Emmanuel Luez, bonsoir. Vous êtes dirigeante de The Boson Project et nous sommes ici à Paris, dans les locaux de BPI France. Nous sortons à peine de la conférence tenue par Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France de Handball, qui a tout gagné. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ? J'ai trouvé que c'était fabuleux. Moi, je suis très habitué des conférences. Je suis très habitué de la prise de parole en public des grands chefs d'entreprise ou des entrepreneurs. Et en fait, je pense que Claude Onesta pourrait tous nous donner une grande leçon de prise de parole en public. Il a été d'un calme olympien, extrêmement clair et puis très sincère dans son approche. Et finalement, sur le fond, enfin, au-delà de la forme qui était déjà assez éloquente, ce que j'en retiens, c'est que... Alors, c'est quelque chose d'assez ambivalent, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance parce que finalement, il n'a parlé que de ça et assumer son rôle de leader. J'ai trouvé que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on parle énormément de libération des entreprises, des organisations. Donc, on choisit sa rémunération, on choisit son chef. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de hiérarchie. Et finalement, ce qu'il explique, ce n'est pas ça. Il dit qu'on fait confiance à ses hommes à partir du moment où ils font partie d'une équipe. Mais être chef, être leader, ça implique des responsabilités, ça implique de pas dormir la nuit. Et c'est un rôle que je ne délègue pas parce que c'est ma fonction et que je suis payée pour ça. C'est ça. Prendre des décisions. Prendre des décisions. Prendre des décisions. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir donné votre avis. Nous sommes toujours à Paris, dans les locaux de BPI France. Et je le rappelle, vous êtes dirigeante de The Boson Project. Merci à vous d'être repassée par notre plateau pour nous donner votre avis sur cette conférence. Merci.